Salut à tous, on est de retour sur le plateau. Et donc voilà, je pense que ceux qui nous suivent fidèlement doivent se souvenir de Sandra, Sandra Logier. Bonsoir. Sandra, tu es professeure de philosophie ? Oui, je suis professeure de philosophie, mais j'ai une double casquette dont je voulais profiter ce soir, puisque je suis professeure de philosophie à la Sorbonne, mais je suis aussi au CNRS et je m'occupe en fait d'organisation, de la recherche, de diffusion des rapports entre sciences et sociétés. Et du coup, c'est vrai que je suis très intéressée de ce point de vue-là aussi par ce qui se passe ici, puisqu'il y a vraiment une grande réflexion. Alors c'est un mouvement politique, c'est une occupation, mais c'est aussi évidemment un mouvement de connaissances. Il y a vraiment un grand désir de savoir, de comprendre. De s'éduquer les uns les autres finalement. De s'éduquer les uns les autres. Moi, je connais beaucoup de collègues, enseignants et chercheurs qui sont très contents de participer, soit de s'exprimer, soit d'écouter. Donc c'est vraiment aussi un mouvement qui est en phase avec une volonté de connaissance dans la société, avec l'idée que les gens doivent être informés pour prendre leur destin en main. Oui, c'est-à-dire de choisir par eux-mêmes. Décider par eux-mêmes. L'idée, c'est que les gens savent par eux-mêmes ce qui est bien pour eux, mais que du coup, il faut aussi qu'ils acquièrent des compétences pour décider eux-mêmes, au lieu de se faire dicter leur choix, ou qu'on pense toujours qu'ils résistent à tout, qu'ils ne veulent rien faire. En fait, il faut vraiment avoir les connaissances. On a reçu Jacques Testard il y a quelques jours, on parlait de ça. Et il m'expliquait justement la différence entre la vie et l'opinion. Et de dire, effectivement, l'opinion, c'est quelque chose d'un peu léger, d'un peu subjectif, qu'on peut se faire rapidement à travers différentes informations qu'on reçoit par différents médias, mais par bribes, on finit par avoir une sorte d'instinct prémâché, sans avoir vraiment approfondi l'étonnant les aboutissants de la question. Et il m'a dit, par contre, un avis, c'est autre chose. Un avis, c'est une question qu'on a pu creuser, chacun selon différents prismes, avec des avis contradictoires parfois, pour finalement réussir à obtenir un résultat qui nous est propre, et qui est une conviction, qui n'est pas juste une opinion légère. Du coup, j'en profite pour vous présenter Marie-Hélène. Bonjour ! Marie-Hélène, qui travaille donc au CNRS ? Alors voilà, je travaille au CNRS, auprès du président du CNRS. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheuse, comme Sandra. Non, mais tu travailles avec nombre de chercheurs et de scientifiques ? Je travaille, oui, depuis longtemps avec le monde des chercheurs. Comment tu définirais d'ailleurs, excuse-moi, le CNRS, pour des gens qui entendent l'acronyme souvent, mais qui ont du mal finalement à savoir ce que c'est ? Alors, le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, donc ce sont des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent sur tous les domaines scientifiques. On couvre quasiment la totalité des champs scientifiques, ça passe des mathématiques, de la géographie, de la philosophie, de la physique, des nanoparticules. On a du mal à dire, par exemple, que la philosophie est une science. Si, ben ben, Sandra réagit. Non, je parle de l'opinion publique. L'opinion publique va avoir l'impression que la science, c'est de la recherche biologique, de la recherche physique, technique, mathématique. On va avoir du mal à rentrer les sciences sociales, par exemple, dans la science en général. C'est vrai que c'est le vieux débat entre les sciences dures et les sciences molles. Alors tout ça, c'est un peu passé. Ce sont un peu des clichés, comme les clichés du savant fou dans son laboratoire, comme le cliché du savant qui ne parle plus à la société, qui ne s'intéresse pas à la société. Ça, ce sont vraiment des clichés. Et je dois dire que, moi, on voit vraiment, vraiment, que les mentalités ont changé dans le monde des chercheurs et que ce besoin de transmission, même s'il est inscrit dans l'émission du CNRS, ça fait partie des missions du CNRS, la transmission des connaissances, c'est vraiment quelque chose que les chercheurs, que les ingénieurs, que les techniciens ont à cœur. Alors après, pour dire quelque chose qui est important, c'est qu'au CNRS, il n'y a pas seulement une élite intellectuelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a aussi des ingénieurs. On peut rentrer au CNRS avec un CAP de mécanicien ou de fraiseur. D'accord, mais ça, c'est des gens, un truc que les gens ne savent absolument pas. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Que je n'aurais jamais démarché en voyant un CV. L'accompagnement, les chercheurs, ils ont besoin d'un certain nombre de compétences. techniques et administratifs pour pouvoir faire leur recherche. Et ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais du coup, est-ce que si moi qui suis un peu en recherche de connaissances, qui vois beaucoup de documentaires, etc., j'ai cette impression-là, est-ce qu'on peut se dire que finalement, il y a peut-être un nouveau modèle à trouver dans la transmission, déjà la définition de ce que vous êtes, et puis dans la transmission de ce que vous êtes, parce qu'on n'a pas l'impression, par exemple, que le CNRS est une chaîne YouTube ou fasse des films didactiques pour éduquer les gens, le grand public ? Eh bien, si. On a un site qui s'appelle cnrstejournal.fr qui est un vrai média scientifique de vulgarisation avec des articles qui sortent tous les jours. On a une structure qui fait des films et des vidéos et des films qui sont utilisés sur tous les médias. On a un compte Twitter. On a même récemment utilisé sur un événement des réseaux sociaux comme Snapchat. Enfin, voilà. Les gens savent pas, peut-être pas. On a une page Facebook. Donc, on est obligé, et ça fait partie aussi de la vie quotidienne des chercheurs, de communiquer via les réseaux sociaux, d'avoir des blogs. Voilà, c'est la vie quotidienne dans les labos, ça, quand même. Et tu veux dire que, donc, en dehors du circuit scolaire, il y a des vidéos qui sont accessibles à tous, que tout en chacun peut aller regarder pour essayer de comprendre des concepts. En tapant CNRS Images, et vous allez tomber sur un lot de films absolument magnifiques, très didactiques et assez simples, et je dis pas ça pour vendre. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est... Voilà. Et surtout, cnrstejournal.fr, tous les jours, il y a des articles, tous les jours, il y a des vidéos, des commentaires, des réactions. Je vais aller vous suivre, ça m'intéresse, moi j'adore ça. Je crois que le métier de chercheur, il s'est vraiment transformé depuis peut-être une petite dizaine d'années. Ça a vraiment changé, et c'est plus du tout ce qu'on imagine. C'est vrai que la plupart des chercheurs, maintenant, c'est comme les professeurs d'université, mais c'est plus évident, puisqu'ils enseignent, mais même les chercheurs qui travaillent dans des domaines très techniques, ils savent aussi qu'ils doivent, en fait, diffuser leurs connaissances auprès de la société, et que la science, elle ne se fait pas, justement, dans l'isolement, dans un labo entre soi, mais la science, elle se fait dans le monde. De toute façon, elle est inscrite dans une société. S'il n'y avait pas des sociétés pour les soutenir, avec de l'argent public, notamment, il n'y aurait pas de science. Donc, le Centre national de recherche scientifique, c'est aussi une structure nationale qui est financée avec l'argent du contribuable. C'est aussi pour ça qu'il y a une confiance dans cette institution, parce qu'elle n'est pas entièrement financée par des capitaux privés. On est bien d'accord. Et donc, il y a des comptes à rendre à la société. Et donc, la science, elle doit aussi être utile à la société. Là, tout le monde en est de plus en plus conscient. Et la science, elle n'est pas, par définition, utile quoi qu'on fasse. On a eu des tas d'exemples dans l'histoire, de cas où la science n'a pas été forcément quelque chose de positif pour la société. En réalité, il y avait à l'époque des Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, au 18e siècle, Rousseau, Voltaire et compagnie, il y avait l'idée que plus on augmentait la connaissance, plus l'humanité allait progresser, être plus heureuse, etc. C'était ça l'idée de progrès. En réalité... C'est-à-dire la culture pour tous, le partage du savoir, la collaboration autour des projets. Le partage du savoir, les Lumières, c'est ça. C'est en gros éclairer l'esprit. Et dès lors qu'on avait plus de sciences, eh bien, on aurait eu une société, une société meilleure. Ça paraissait assez évident. On est toujours d'accord avec ça. On est d'accord avec ça, sauf qu'on sait aussi que la science ne suffit pas. C'est vrai que, par exemple, pendant la période du nazisme, par exemple, c'est une période où il y avait énormément de sciences. L'Allemagne, c'était le pays de la science, c'était le pays de la culture. Oui, mais un manque d'éthique, du coup, dans la science, c'est-à-dire... Il fallait... Voilà. Ou, par exemple, l'atome, c'est une invention magnifique qui a encore aujourd'hui toutes sortes de conséquences extrêmement positives dans des usages pour la santé, les rayons, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui a donné lieu à des découvertes... Il y a deux faces d'une même pièce. ... à des découvertes extrêmement néfastes. Donc, la bombe atomique, etc. De même, on a vraiment constamment, en fait, le réchauffement climatique, tout ce qu'on déplore en ce moment, le changement. Mais c'est quand même aussi le résultat des découvertes techniques qui ont amélioré le sort de l'humanité, mais qui ont aussi détruit des choses. Donc, on est dans une position beaucoup plus ambivalente, maintenant, sur la science. Tu as l'impression qu'il y a plus de principes de précaution aujourd'hui, maintenant qu'on a vu, pour la première fois, il y a 20, 30, 40, 50 ans, que les choses qu'on concevait pouvaient être des améliorations techniques, mais pas forcément toujours des progrès. C'est-à-dire que ça a facilité certaines choses, mais tout en mettant en péril parfois des choses fondamentales. Est-ce qu'on fait aujourd'hui un peu le tri entre l'essentiel et le superflu ? Je te dirais deux choses là-dessus. D'abord, ce n'est pas la peine de parler en termes de principes de précaution. Ça ne veut rien dire, en fait. On s'en est aperçu de plus en plus. C'est quelque chose qu'on va afficher. Mais en réalité, on ne sait pas du tout quelle précaution. On s'en sert pour les lois, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'en sert, par exemple, dans le fait qu'une loi puisse être légiférée sans forcément avoir vraiment creusé les conséquences possibles. On peut penser à l'Europe, par exemple, qui a pu être signé à une époque où on n'a pas réellement anticipé les conséquences. Tu penses que c'est abstrait un concept ? Mais ça, ça ne s'appelle pas le principe de précaution, si tu veux. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire essayer de penser l'ensemble des conséquences de ce qu'on décide. Mais ça, c'est un principe plutôt qu'on dirait de prudence ou de discernement. Mais ce n'est pas la même chose que précaution. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, ce principe, il pouvait empêcher d'explorer certaines choses intéressantes. Par contre, il n'empêchait pas du tout de faire des conneries. C'est un élément de langage qu'on utilise aujourd'hui mais qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, qui ne veut plus dire grand-chose. Par contre, c'est sûr que maintenant, le lien entre progrès pour l'humanité et progrès scientifique, il n'est pas du tout direct. C'est-à-dire que c'est à nous de le faire, en fait. Ça dépend de nous. Ce n'est pas automatique. C'est à nous de faire en sorte que le progrès de la connaissance soit un progrès pour la société, pour les humains, mais surtout aussi pour tous les humains parce qu'on a quand même eu des siècles de progrès scientifiques et techniques qui n'ont profité qu'une petite partie de l'humanité. On s'en rend compte maintenant avec tous les débats là aussi suite à la COP21. Je pense que... Peut-être qu'on explique un peu ce que c'est mais en tout cas... Les gens connaissent la COP21 quand même. Les discussions sur le climat, autour du climat, ça pose aussi la question des inégalités globales parce qu'il y a des gens qui vraiment ont profité de toutes les innovations techniques, se sont en fait développées, d'autres moins. C'est peut-être leur tour aussi de polluer, de tout pourrir en fait. Peut-être qu'on n'a pas aussi pensé beaucoup à... Enfin, on commence à y penser maintenant, mais on a pensé très tard à l'aspect patrimoine de l'humanité, d'une découverte. C'est-à-dire par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'océans qui montent, de fond des glaces, et on a un continent entier qui meurt de soif. On pense à la désalinisation de l'eau de mer qui est un brevet qui est israélien aujourd'hui mais qui coûte extrêmement cher. On a du mal à comprendre pourquoi cette technique-là, aujourd'hui, n'est pas mise à la disposition de tous parce que finalement, elle permettrait aux petites îles de la COP21 de rester à flot et de ne pas être englouties si on n'allait pas jusqu'au 1,5 degré. Et ça permettrait aussi à tout un continent de pouvoir avoir une agriculture florissante et d'arrêter de mourir de soif. Mais vous avez raison, il faut toujours expliquer la plus-value de la science. Il faut faire très attention et je pense que c'est important de le dire ici sur la montée quand même d'un certain nombre de phénomènes anti-sciences qui existent actuellement et qui ont toujours existé. Mais il y a de la prudence effectivement sur le transhumanisme sur un sujet qui revient régulièrement comme l'expérimentation animale. Sur les vaccinations. Voilà. Il y a quand même... Et parce qu'il y a des scandales aussi sur les vaccinations. Oui, sur les vaccinations. Mais on sent qu'il y a quand même sous-jacent que la science n'est pas forcément... C'est ce que disait Sandra. Que la science n'est pas forcément vécue comme une source de progrès mais peut être vécue aussi comme un danger. Que les progrès de la science peuvent être vécu comme un danger. Et je pense qu'il faut... Parce que ça en a été aussi des dangers. Ça en a été, mais bien sûr. C'est-à-dire que du coup le principe de... Le fait d'éduquer les gens... Oui, mais comme l'économie, comme le commerce à partir du moment où on a fait bouger les gens. Je suis d'accord avec vous, avec toi. Je vais tutoyer parce que je suis ta Sandra. Mais du coup, du coup, ce que je veux dire c'est que est-ce que c'est pas bon signe aussi qu'il y ait des débats contradictoires ? C'est très bon signe. Parce que ça veut dire que les gens s'intéressent, qu'ils cherchent à avoir une opinion et que du coup, ils essaient de peser le pour et le contre avant de se faire une opinion, de se laisser dicter une opinion par des médias. C'est très bon signe. Et puis ça veut dire aussi que les nouveaux médias et notamment les réseaux sociaux permettent une circulation des connaissances et une circulation de l'information qui existait peut-être moins il y a une dizaine d'années. Donc il faut savoir utiliser ça pour diffuser des connaissances scientifiques qui sont source de progrès, enfin, voilà, qui peuvent aider à comprendre et aider à expliquer tout ce qui se passe actuellement avec Sandra et le CNRS. On a beaucoup travaillé autour des attentats puisqu'on a même lancé un appel à projets. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre pour expliquer. Et ça, il ne faut pas avoir peur de la science. Je pense que c'est un message essentiel qu'il faut faire passer. Non, mais je pense que les gens n'ont pas peur de la science. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi dissocier progrès technique et science parce que ce n'est pas la même chose. La science n'est pas toujours un progrès technique. un progrès technique n'est pas toujours de la science non plus. J'ai essayé de parler brièvement du transhumanisme, par exemple. Effectivement, on attend des limites où on se demande si on n'est pas justement dans des métaphores de Frankenstein et où on ne cherche pas justement à aller dans quelque chose où le mieux est l'ennemi du bien et où finalement, pour acquérir un peu de confort, pour pouvoir envoyer un texto sans les mains, on va se faire greffer des puces dans le cerveau qui vont finalement permettre à des gens d'explorer nos pensées, donc de perdre notre individualisme, notre liberté, on est obligé de s'interroger là-dessus parce que ça arrive malgré nous. Hein ? Ça serait bien d'explorer nos pensées. Ça serait bien d'explorer nos pensées, mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais bien que mes pensées m'appartiennent, ça serait formidable. Je crois qu'elles appartiennent. Oui, je crois qu'elles appartiennent. Non, mais je crois que ça, il faut aussi vraiment faire la part de ce qu'il y a exactement comme expérimentation et ce qu'il y a un peu du fantasme aussi. Il y a énormément de choses qui se passent, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de moyens techniques de greffer des électrodes et de lire les pensées des gens. Non, mais on cherche par contre à créer des réalités virtuelles. Ah oui, mais ça, par contre, la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. D'ailleurs, les gens qui jouent à des jeux vidéo, c'est une réalité virtuelle. Beaucoup de gens, ils utilisent aussi des casques de réalité virtuelle, par exemple, pour se soigner du vertice ou des choses comme ça. Il y a des tas de... Voilà, ou d'autres maladies. Parce qu'on ne t'entend pas quand tu ne parles pas dans le micro-débouche. Maladies de Parkinson. En fait, il y a beaucoup d'usages intéressants de la réalité virtuelle. Mais il y a toujours des usages intéressants. Le problème, c'est que, par exemple, on parlait d'hygiénisme avec Jacques Testard. Je reviens à lui puisque je n'ai pas reçu beaucoup de scientifiques de ce niveau-là. Et on parlait d'hygiénisme et il m'a dit dans les JT, on va toujours parler des choses positives que ça permet, c'est-à-dire d'éviter certains cancers, etc. Mais on ne va pas vous dire que c'est aussi une occasion de pouvoir se dire on va faire un tri, on va enlever les embryons qui ont un risque cardiaque, on arrive dans un bienvenu à Gattaca qui est aussi effrayant. Surtout quand on réfléchit à l'innovation technique, l'imperfection est sublime et que la technologie n'amène jamais l'imperfection, ce qui nous rend beaux et aimables. Les gens qui nous aiment nous aiment plus pour nos défauts que pour nos qualités. Donc, effectivement, à vouloir lisser les choses, ce que la technique parfois permet de faire, on s'inquiète de ne pas perdre l'essence de ce qu'on est, c'est-à-dire quelque chose d'un peu imprévisible et formidable. Je crois que la science elle est vraiment aussi fondée sur ce côté imprévisible. Elle est vraiment très, très... Les discouvertes, c'est aussi le fruit du hasard, Les accidents malheureux. Oui, la recherche, c'est aussi des... Ce n'est pas du tout quelque chose qui est complètement cadré, programmé comme ça. Et puis, par ailleurs, l'eugénisme, comment dire, on n'en est pas du tout là. Et si vous voulez, si tu veux, les gens qui vous veulent, en fait, sélectionner, etc., ce n'est pas les scientifiques, c'est les personnes. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est, par exemple, interruption de grossesse avec examen, défectus et tout, c'est ça qui est d'ailleurs le plus inquiétant, c'est que ça va être les parents, les familles qui prendront ce genre de décision. Ce n'est pas le scientifique. Ce que disait Testa, par exemple, c'est que, Jacques, ce qui était intéressant aussi, c'est que, comme toute chose est un peu, on a l'impression, dans l'histoire du monde, équilibrée autour d'un milieu, plus les gens vont dans un extrême, plus d'autres reviennent en arrière. Donc, par exemple, il y a toute une génération de gens aujourd'hui qui ne veulent plus connaître le sexe de l'enfant. Alors que c'était une innovation technique de base il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes couples qui disent « je ne veux pas savoir ». Donc, quelque part, on a cette espèce de résistance qui permet aussi d'éviter que tout le monde aille dans le même sens trop vite, même si le consommateur, aujourd'hui, je dis consommateur parce que c'est ce qu'on dit beaucoup ici, reste maître en ayant le choix. Peut-être que demain, une mutuelle va dire « on n'assurera pas votre enfant s'il n'a pas fait un décodage génétique et au préalable pour prévenir des maladies ». C'est normal qu'on se pose ces questions-là aussi ? Oui, bien sûr, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont disait qu'il y a une méfiance par rapport à la science. Je me fais l'avocat du diable exprès. Oui, mais il y a aussi, si tu regardes dans le discours de tous les jours, il y a aussi une confiance presque excessive dans la science. On parle tout le temps, on compte toujours sur la science pour découvrir, par exemple, on va dire comment il faut une technologie pour désaler, désaliniser l'eau de mer, il faut trouver des nouveaux médicaments contre telle ou telle maladie, il faut trouver une nouvelle technique pour produire de l'énergie non polluante, pas cher. Le réchauffement climatique est quand même extraordinaire pour la science. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des attentes extraordinaires par rapport à la science et la technique. c'est ça qui, en réalité, compense aussi la méfiance qu'il y a parfois par rapport à la science. Mais les attentes, elles existent encore. Donc, de fait, on est quand même obligés de tenir compte de cette exigence-là. Et nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part, effectivement, de soutenir la recherche pour de nouvelles découvertes, de faire en sorte que ces nouvelles découvertes, elles soient orientées vers l'humain, qu'elles soient, effectivement, faites dans le but d'améliorer le sort de la société et pas que notre société, mais tout le monde. Toutes les sociétés. Et là, je crois qu'il y a eu vraiment un changement. Il y a vraiment un changement parce qu'on n'est plus dans un monde purement occidental. Il y a vraiment l'idée du partage. de ce qui se passe hors de nos frontières. Comme disait Marie-Hélène, c'est aussi à cause de tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc. Ensuite, c'est vrai que les scientifiques, comme on disait, c'est un nouveau métier. Par exemple, ils travaillent beaucoup avec des données maintenant. C'est tout le truc des big data. C'est vrai que chacun, maintenant, travaille avec d'énormes quantités de données qu'il doit traiter, dans lesquelles il doit sélectionner. Et en fait, ça, c'est aussi des instruments d'analyse que chacun doit développer et ça change énormément le métier. Je voulais te poser une question pour le coup. Par exemple, les gens qui travaillent au CNRS, donc avec des fonds publics et qui font de la recherche, les choses qui sont découvertes, est-ce qu'elles sont brevetées ? Est-ce qu'elles appartiennent au CNRS ? Est-ce qu'elles appartiennent à l'État français ? À qui elles appartiennent, en fait ? Alors, elles appartiennent au CNRS, aux chercheurs et aux laboratoires qui les déposent. Ça veut dire qu'il y a des laboratoires privés qui développent des choses au sein du CNRS ? Non, il n'y a pas de laboratoire privé au sein du CNRS. Ce sont des laboratoires publics. La plupart des laboratoires, c'est de la recherche publique. La plupart, ce sont des laboratoires qui sont associés aux universités. Donc, c'est fait avec les universités. Donc, je voulais juste réagir sur, mais donner un tout petit exemple qui est assez révélateur de l'impact que peut avoir auprès du grand public le label CNRS et le label scientifique. Et justement, en parlant de brevets, on a découvert très récemment qu'il y avait des produits cosmétiques qui se vendaient avec le tampon sur la boîte de packaging approuvé par le CNRS. Sérieusement ? Sérieusement. En France ? En France, voilà. Et sans qu'on ait bien évidemment été au courant, etc. Par rapport aux nanoparticules, j'imagine, ceux qui sont en débarquement. Donc, c'est anecdotique, il y avait juste, et puis ça s'est réglé. mais cette notion effectivement de transfert économique, de transfert vers la société, elle n'est pas négligeable par rapport aux chercheurs qui doivent aussi chercher de plus en plus des fonds propres puisque même s'il y a pour l'instant un budget assez constant et en tous les cas, au CNRS, une gestion qui permet toujours de recruter. Il y a pas longtemps. Voilà. Donc, il faut quand même rester super vigilant parce que si ça, ça s'arrête, ça veut dire qu'on ne pourra pas recruter des jeunes et si on ne peut pas recruter des jeunes, ça veut dire qu'on perd 10 ans. Mais même les jeunes que vous recrutez, j'ai la soeur d'une amie proche qui est chercheure et qui me dit c'est très difficile de rester en France parce qu'on me fait des propositions aux Etats-Unis qui sont sur des salaires en puissance 10 et que même en restant en France, finalement, parce que je décide de gagner moins d'argent pour avoir une sorte d'intégrité et de rester dans du domaine public et pas dans du domaine privé, on n'a pas toujours les moyens d'aller aussi loin. On ne nous donne pas les mêmes moyens. Donc, effectivement, les jeunes chercheurs ont déjà d'une du mal à faire des études longues parce qu'ils ont beaucoup de chômage et de deux à se dire je vais pouvoir trouver ma place dans une structure qui va me donner les moyens de travailler. Alors, ça par contre, qu'il y ait un vrai problème d'argent et de salaire de la recherche publique, c'est évident. Par contre, il faut arrêter le mythe aussi de la fuite des cerveaux. Oui, les chercheurs bougent et ça fait partie. C'est la recherche internationale et oui, ils partent, etc. Et les jeunes chercheurs partent à l'étranger. Par contre, ils reviennent parce qu'en France, on leur donne le temps de la recherche. Et ça, voilà. Et puis, la liberté peut-être de partir sur des projets moins commandés, je dirais. La liberté de partir sur des projets qui ne sont pas finalisés et quand Albert Fert a trouvé les puces pour les téléphones, il n'est pas parti en se disant un matin je vais vraiment me mettre au boulot. Je ne dis pas que les gens partent, je dis qu'ils ont des propositions faciles. Mais bien sûr, ils ont des propositions et il faut qu'ils les fassent. Et il faut qu'ils partent et il faut qu'ils reviennent parce que l'environnement de la recherche n'est pas le même. C'est l'enrichissement aussi du partage. De toute façon, c'est un des univers dans lesquels les gens ont partagé le plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire, je crois que justement dès les Lumières et même avant, on a des correspondances entre Freud, entre Einstein et différents autres collègues. il y a vraiment toujours eu un échange de savoirs, même à l'époque où les courriers étaient très longs, de partager ensemble, de s'interroger ensemble sur les choses. Finalement, c'est les ancêtres du réseau social, c'est un peu les scientifiques, c'est-à-dire une volonté de mise en commun des recherches. C'est vrai ? Ah, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire, avant 1914, avant la guerre, il y avait énormément de correspondances entre tous les savants européens. Ça a été une vraie rupture, en fait. Alors avant, il y a plein de congrès très célèbres où beaucoup de découvertes se sont faites en commun. Donc en effet, c'est vraiment déjà les premiers réseaux sociaux. Et c'est vrai que la science et la recherche, elles se font vraiment de façon collective. C'est une activité qui est parfois un peu solitaire dans certaines étapes. Mais globalement, c'est vraiment travailler ensemble. Et je crois que c'est ça aussi que les jeunes aiment bien dans la recherche. Toi, par exemple, tu fais quoi concrètement au CNRS ? Non, mais pour que les gens comprennent, parce que c'est très abstrait, c'est-à-dire, on est au CNRS. Qu'est-ce qu'on fait en philosophie au CNRS sur quoi on travaille ? En fait, Marie-Hélène et moi, on est plutôt à la direction, c'est-à-dire qu'on anime la recherche, on encourage, on finance, on pilote en disant qu'il faut faire ceci ou cela. Donc on n'est pas dans un labo. C'est génial. J'adore ce que vous faites. C'est vrai, non, mais on ne fait pas que ça, mais c'est vrai que c'est très important. Par exemple, toutes ces dernières années, on a pu soutenir toutes sortes de nouveaux sujets. Tu disais que le CNRS, on croit beaucoup que c'est que les sciences dures, la physique, etc. C'est vrai que les sciences humanes et sociales, ça s'est beaucoup développé toutes ces dernières années au CNRS parce qu'on voit de plus en plus de problèmes qui sont des vrais problèmes scientifiques, mais qui ne peuvent être réglés que par les sciences humanes et sociales. Et justement, quand il y a eu les attentats en 2015, en janvier, c'est vrai qu'il y avait l'idée qu'en fait, il n'y avait que les sciences humaines et sociales, donc la sociologie qui en essayant d'expliquer les phénomènes puis aussi la géopolitique, toutes sortes d'autres domaines, qui pouvaient essayer au moins d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est de la science comme les autres. Il n'y a pas d'un côté la vraie science puis de l'autre un aspect un peu socialo-éthico. Je ne suis pas en train de hiérarchiser, je suis juste en train de dire que dans l'esprit des gens, sans mettre l'un au-dessus des autres, on a l'impression que la science, c'est des tubas haussés, des laboratoires, des brûleurs et c'est un peu l'image d'épinal qu'on peut avoir en casie. En fait, d'abord, les tubas haussés, il n'y en a plus beaucoup, c'est-à-dire qu'un labo de sciences dures et un labo, par exemple, d'humanité un peu numérique, ça va beaucoup se ressembler. Il y a beaucoup de données, il y a des ordinateurs, donc en gros, maintenant, les outils sont beaucoup numériques d'orientation, d'observation, mais l'équivalent du tuba essai, c'est le chercheur qui va sur le terrain, par exemple, en banlieue, interroger des gens ou ici, qui vient ici, il y en a beaucoup. On a eu une enquête au début de Nuit Debout. d'Alexandre Abidé et toute la bande qui ont fait une enquête ici. Elle essayait de voir quel était le profil des gens qui étaient là. Je crois qu'on est arrivé sur un 30-35 ans plutôt mixte, Bac plus 2-3, quelque chose comme ça, plutôt votant à gauche, évidemment. des NRS qui ont été soutenus pour faire cette enquête. Et donc, on est vraiment là dans de la vraie recherche et c'est de la science d'aller observer ça autant que d'aller mesurer le climat à tel endroit, etc. Donc, en réalité, on est vraiment dans des domaines scientifiques. Après, je crois que les chercheurs, ils pensent d'une part beaucoup plus à diffuser, à faire connaître parce qu'ils voient bien que si les gens ne sont pas au courant, ils vont justement avoir une sorte de méfiance alors que tout ce qui vous est familier, que vous savez faire, vous êtes moins méfiants. Par exemple, les gens, ils savent qu'on doit une voiture, bon, ils ne vont pas se dire que c'est une technologie super inquiétante, avec un moteur, on ne sait pas ce qui est caché dessous, etc. parce qu'ils maîtrisent la situation. C'est l'éducation, oui. Alors que de toute façon, on ne sait quand même pas ce qu'il y a là-dedans. Et pareil, maintenant, il y a des labos, par exemple, il y a un endroit qui s'appelle La Paillasse à Paris qui mélange des chercheurs, des citoyens. C'est vrai ? Oui, toutes sortes de gens et qui font eux-mêmes de la biologie. Ça s'appelle biologie de garage. Do it yourself. Et donc, les gens, ils font eux-mêmes sur un moteur de recherche propre. Ils font eux-mêmes des expérimentations et en fait, donc de pratiquer la chose soi-même, ça fait qu'on va être beaucoup plus à l'aise, on ne va plus être inquiet justement quand vous dites l'eugénisme, les apprentissages sociaux, Non mais parce que ça existe quand même. Bien sûr que ça existe. Il ne faut pas non plus dire aux gens que ça n'existe pas. Il y a quand même des recherches qui sont menées là-dedans. Je ne dis pas du tout que ça n'existe pas. Mais si les gens dans ces endroits font eux-mêmes ces expériences-là de manipulation génétique, de fond de la biologie de synthèse eux-mêmes, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est vraiment contrôlé par les citoyens. Moi, je pense que ce n'est pas la science qui est remise en question, c'est plus par exemple des industries pharmaceutiques, l'agroalimentaire qui a un peu de mèche avec eux. On a vu des vaccins vendus par kilotonne qui n'étaient pas forcément bénéfiques. On revient aussi un peu vers une alimentation bio parce qu'on se demande si dans 10 ans on ne va pas avoir besoin d'avoir un kit d'analyse pour pouvoir tester toutes les pommes, jambon, pommes de terre qu'on met dans notre corps parce qu'on ne sait pas si ça a été irradié. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas quelle a été l'alimentation de la viande qu'on mange. On ne sait plus rien. Il y avait une confiance avant qui a été perdue donc effectivement il y a une interrogation parce que la confiance aveugle qui était donnée dans les années 70-80 n'existe plus et c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir peut-être se faire des opinions propres aujourd'hui. Ce que vous dites aussi ça amène à la transition sur comment la science peut aider à la décision politique. Et ça c'est peut-être autant on a vraiment beaucoup essayé de transmettre des connaissances sur un milieu scolaire, il y a eu énormément d'opérations de diffusion de la culture scientifique avec des centres de culture scientifique un peu partout sur tout le territoire avec des opérations comme la main à la patte de Charpak qui ont vraiment mis la science dans les mains des gamins dans les écoles etc. Ce qu'on n'arrive pas à faire assez même s'il y a des progrès c'est de voir comment la science peut aider à la décision. Par exemple vous parliez tout à l'heure tu parlais des SHS et de l'utilité des SHS c'est quand même quelque chose qui concrètement par exemple dans tout l'aménagement urbain la construction d'une ville la construction de les sociologues les géographes les anthropologues ils sont utilisés ils sont utilisés par les élus ils sont utilisés par les cabinets d'architectes les problèmes d'érosion des côtes par rapport à des constructions ou à des plans d'occupation des sols il y a tout un tas de choses qui font que la science a besoin d'être diffusée vers un monde politique et que le monde politique et le monde de la recherche les interfaces et les passerelles n'existent pas vraiment encore ils existent très peu très peu même si localement ça existe concrètement mais d'un point de vue peut-être national et européen c'est un peu plus difficile par exemple alors je veux faire exprès de continuer à faire l'avocat du diable Jacques Testard me disait 50% des enquêtes scientifiques qui sont publiées dans les plus grands journaux du monde sont fausses parce qu'elles sont commandées il faudra regarder l'interview il a diluée de sa bouche c'est pas moi qui me suis permis de l'avancer en me disant de toute façon les chiffres peuvent parler dans un sens ou dans un autre un laboratoire pharmaceutique a envie de faire passer quelque chose on peut faire une étude qui va montrer que le glyphosate n'est pas du tout toxique qui va montrer que l'irradiation à la frontière n'est pas un facteur aggravant des cancers alors qu'on imagine bien que vu qu'il y a des particules qui se mettent à exister dans le fruit qui n'existaient pas avant ni nulle part ailleurs il y a bien une modification du corps de l'objet par lequel c'est atteint donc effectivement peut-être qu'on manque de connaissances mais que pendant longtemps on n'a pas trop cherché à nous expliquer et que surtout on a cherché à nous cacher je dis on le lambda qui n'est pas qui n'est pas abonné à un magazine scientifique particulier ou qui n'a pas de connaissances propres on a un peu pris les gens pour des cons je ne parle pas du tout d'un organisme il y a des intérêts économiques et il y a des lobbies on a quand même pas sans prix les gens pour des cons et aujourd'hui ils se disent quand je mange je risque d'être malade quand je filme je risque d'être malade quand je sors de chez moi quand je respire quand je commande un meuble il y a des patines de meubles aujourd'hui qui font qu'il y a plus de pollution à l'intérieur qu'à l'extérieur donc on est quand même hyper flippé et on est obligé de s'interroger un peu quitte à de temps en temps tout rejeter en bloc en disant j'en peux plus ça me fatigue j'ai pas le temps mais de temps en temps de creuser un peu en disant comment ça marche qu'est-ce que c'est que ce monde parce qu'il y a 20 ans on ne savait pas que tout ça existait d'un seul coup c'est une avalanche de connaissances là où la connaissance peut-être passe d'une extrême à l'autre avant de retrouver un milieu mais là on est un peu écrasé sous le poids de la connaissance en ce moment non mais là j'ai rien à dire tout ça pour dire que c'est pas une méfiance vis-à-vis de la science mais une méfiance vis-à-vis de certains organes de la communication qui cherche un peu à faire de la désinformation d'où la méfiance aussi des gens en général par rapport à ce qu'on nous dit aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'on accepte de plein gré on a besoin d'avoir des contre-arguments pour être sûr de savoir où on se passe et c'est plutôt une bonne nouvelle je crois que c'est pour ça qu'il y a besoin de la science en réalité parce que tu as tout à fait raison de dire qu'il y a toujours un ensemble d'études qui vont être commandées qui vont être orientées qui vont être commandées par des intérêts privés et ça fait partie peut-être de ce grand nombre de publications dont parle Jacques Testard qui dit que c'est faux et de fait il y avait des scandales très connus autour du tabac avec des études qui avaient été financées par l'industrie du tabac qui prouvaient entre guillemets que c'était pas toxique on voit sur le TAFTA il y a beaucoup de choses aussi à l'international on a vu en ce moment il y a toutes sortes d'études qui essayent de montrer que le nucléaire c'est absolument génial parce que ça combat le réchauffement climatique et en plus vraiment les radiations c'est très très faible et c'est pas du tout mauvais pour la santé et il y en a même qui essayent de prouver que c'est bon pour la santé d'être dans une zone irradiée donc bien sûr il y a toutes sortes de choses comme ça et c'est pour ça justement qu'il faut aussi de la science indépendante et qu'elle soit financée par l'État c'est à dire que du côté du CNRS c'est vraiment une science qui bon évidemment il y a parfois comme partout comme dans tous les grands organismes à l'international aussi il y a des dérapages par endroit mais globalement c'est vraiment une science qui recherche donc vraiment une sorte de vérité autonome qui essaye d'être indépendante en fait des intérêts privés ça devient de plus en plus difficile parce que on a aussi besoin maintenant du soutien de grands laboratoires privés pour fabriquer un certain nombre de choses pour soutenir la recherche c'est vrai que c'est de plus en plus difficile mais par exemple si on regarde le baromètre il y a un baromètre chaque année qui est publié par l'IRSN c'est un institut de la sûreté nucléaire et qui mesure la confiance qu'ont les français dans les organismes de recherche si vous regardez alors c'est vrai que c'est à propos du nucléaire donc il y en a dont on se méfie assez naturellement mais tu verras que le CNRS est de très loin quand même l'organisme dans lequel les gens ont le plus confiance mais c'est gage de sérieux tout le monde a beaucoup de respect et puis le plus bas c'est le CEA d'ailleurs mais en tout cas il y a une confiance moins forte en fait envers le CEA qui est identifié comme beaucoup plus orientant sa science dans le soutien dans le soutien du nucléaire donc non deux trois minutes voilà on va juste finir mais du coup moi j'avais une question est-ce qu'il existe au niveau international une collaboration internationale c'est à dire par exemple quand on parle de mettre des choses en patrimoine mondial est-ce que ça existe est-ce qu'il y a une corrélation un travail international de sociétés publiques qui travaillent ensemble est-ce qu'à un moment donné quand on investit beaucoup d'argent dans la recherche de quelque chose est-ce que c'est possible de le rendre gratuit est-ce que c'est utopique de se dire qu'il y a des choses qui vont être accessibles à tous à une époque où on essaye beaucoup la recherche quand quelque chose a été financé par de l'argent public c'est à disposition du public tout est tout est gratuit alors après il y a des histoires de brevets parfois c'est pour ça que je pose la question mais globalement ça circule donc la connaissance elle circule énormément d'un pays à l'autre elle circule notamment dans les pays justement la COP21 par exemple permet le transfert de technologie vers des petites îles vers des pays d'Afrique on a essayé il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans des zones où il n'y avait pas trop de possibilités il y a des écoles aussi incroyables de mathématiques qui se sont montées en Afrique en Afrique du Sud parce que ça n'existait pas donc je voulais savoir s'il y avait vraiment un travail de partage et de connaissance elle est par définition partageable d'ailleurs c'est le seul bien gratuit qu'on partage gratuit mais surtout qui quand on le donne vous prive de rien c'est vrai tu donnes de la connaissance tu perds rien c'est rare parce que je sais pas tu donnes tes habits t'en as plus l'amour existe l'amour se donne aussi sans trop qu'on en manque c'est vrai mais c'est difficile de transmettre de l'amour à énormément de gens sauf si on vraiment on est une sorte de personnalité un sein charismatique par contre la connaissance il y a maintenant les moyens de la diffuser très très largement donc là on est justement à un moment de possibilité de partage extraordinaire et aussi où on peut utiliser tout le monde pour produire de la connaissance parce qu'il y a tout ce truc maintenant de la science participative avec les gens qui vont eux-mêmes fabriquer la science en recueillant des données etc donc là on a un moment de très très grand partage donc bien sûr qu'il y a des brevets il y a une partie de la connaissance qui reste privée et puis je voulais dire aussi qu'au niveau international c'est vrai que tous les organismes de recherche publique sur des gros sujets importants se concertent et il y a quand même des collaborations et une transmission commune à un moment donné la science alors s'il y a quelque chose d'international c'est bien la science oui c'est ce qu'on disait au départ c'est ce qui a été partagé international en premier ce qui a été un réseau en premier donc on est content en tout cas d'apprendre que ça continue d'avancer qu'il y a des choses qui se font dans le domaine public et du coup si les gens sont intéressés par le CNRS c'est quelque chose qui se visite c'est possible enfin je veux dire il y a un accès au CNRS pendant les journées du patrimoine je dis n'importe quoi est-ce que c'est un endroit dans toutes les... oui oui en province pendant la semaine de la science il y a régulièrement des portes ouvertes dans les laboratoires les journées du patrimoine aussi et puis je pense qu'en règle générale en allant sur les sites internet et en regardant des labos il n'y a pas un labo qui peut refuser d'accueillir qui que ce soit et d'accueillir des personnes ou de parler par les centres de culture scientifique et technique il y a énormément de débats de rencontres avec des chercheurs sur tout le territoire oui oui et puis encore une fois sur le site du CNRS et sur le site du journal du CNRS il y a énormément de données alors allez-y allez regarder vous allez voir ils ont fait de la vulgarisation ça va être accessible n'hésitez pas à essayer pour tout le monde il y a une radio même aussi c'est vrai ? Wikiradio Wikiradio de CNRS moi je vais regarder tout ça ce soir je vais tout liker Facebook, Twitter et puis on va essayer de s'inscrire avec eux merci d'avoir été là et revenez quand vous voulez on va se parler deux secondes on va lancer juste une fausse pub pour l'euro et on reviendra juste ensuite avec notre prochaine invitée merci Sandra merci Marie-Hélène merci merci